Alors, pourquoi j'ai eu la médaille Fields ? C'est le genre de questions qu'il ne faut pas poser. Parce que vous vous retrouvez avec 50 minutes d'exposés incompréhensibles. Je m'appelle Hugo Dumini-le-Copin, j'ai 37 ans, je suis mathématicien, je viens de recevoir ce qu'on appelle la médaille Fields. Et je suis professeur à l'Institut des Hautes Études Scientifiques à Paris-Saclay. La médaille Fields, on appelle souvent ça le prix Nobel des maths, mais c'est un peu différent. Donc c'est donné tous les 4 ans à 4 personnes. Et il y a une particularité, c'est qu'il faut avoir moins de 40 ans. J'essaie de comprendre, donc on a parlé des transitions de phase, des changements de comportement. Il y en a un qu'on connaît beaucoup moins, c'est que si on prend un aimant, je vous conseille les enfants de ne pas faire ça à la maison. Si on prend un aimant et qu'on le chauffe très très fort, il arrête d'être un aimant à une certaine température. C'est la température de Curie, ça s'appelle. J'essaie de comprendre mathématiquement pourquoi cela a lieu. Et j'ai fait des progrès justement dans la compréhension de ce changement de comportement des aimants. Et c'est ça qui m'a valu la médaille Fields. Ça sert à plein de choses, mais c'est peut-être pas le plus important. Moi, ce que j'aime rappeler, c'est que quand on apprend des maths à l'école, on apprend à penser, à raisonner. Et ça, ça sert tous les jours quand on est confronté à de nouvelles informations, à une situation difficile. On raisonne, on réfléchit logiquement pour essayer de résoudre le problème. Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas vraiment de journée type pour le mathématicien. Parce qu'on a beaucoup de casquettes, en fait. À la fois, on est un chercheur, donc on fait de la recherche. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est un peu abstrait presque. Il faut aussi beaucoup d'enseignement. On fait des exposés, on fait de l'administratif. Ce n'est pas toujours le plus amusant, d'ailleurs. Mais donc, il y a un mélange de plein de choses qui fait qu'aucune journée ne ressemble à une autre. Et c'est ce qui fait la richesse. On voyage énormément, par exemple. Il y a une semaine, j'étais à Rio pour un exposé. Pour moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, qui plus est, en tant qu'adulte, je suis particulièrement admiratif du mélange social qu'il peut y avoir. C'est un territoire, à la fois, c'est un territoire qui est parfois rural. C'est un territoire qui a des universités de tout premier plan. C'est vraiment ce mélange que je trouve très intéressant, très riche. Et qui fait que je suis toujours bien quand je suis en Valais de Chevreuse et plus généralement en Essel. Sous-titrage Société Radio-Canada